Menace de déstabilisation en Côte d'Ivoire, voici où, quand et avec qui Guillaume Seau a fait l'enregistrement de sa bande sonore. Plus de détails après le générique. L'affaire de la menace de déstabilisation et du mandat d'arrêt lancée contre l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Seau, commence à livrer des secrets. Le bimensuel panafricain, la lettre du continent, vient de faire des révélations importantes sur la bande sonore, présentée comme pièce maîtresse pour prouver cette tentative de déstabilisation. Le confrère, qui a eu accès à des sources, croit savoir davantage sur cet enregistrement, dont le procureur d'Abidjan, Richard Hadou Kwame, a livré 7 minutes du contenu au public. Dans son édition, disponible ce mercredi 8 janvier 2020, il indique clairement où et quand, avec qui et dans quel contexte Guillaume Seau a effectué cet enregistrement. Contrairement à ce que l'expansent et les premières révélations de Madame Afoussiata Bamba, collaboratrice du président des Générations et Peuples Solidaires, l'homme non identifié sous la bande n'est pas Francis Pérez. Cité dans une affaire d'espionnage auprès de l'ex-président de l'Assemblée nationale, mais la voix sous la bande serait bel et bien d'Olivier Bazin, un des relations du président-directeur général du groupe PFACO, qui, à l'instar de M. Pérez, travaille dans les Jeux depuis plus de 30 ans en Afrique, précisément au Tchad. Cet inconnu n'est pas étranger en Côte d'Ivoire, car il est sévi dans ce pays comme l'évoque. Comme agent de Gonnevold, une entreprise hollandaise spécialisée dans le commerce, le transport et le stockage des produits pétroliers et autres produits issus de l'industrie pétrolière, Soro Bazin Pérez. Olivier Bazin aurait été présenté à Guillaume Soro par Francis Pérez, lequel connaît l'ancien premier ministre ivoirien depuis le début des années 2000, le PDG des PFACO Relève, le bimensuel panafricain, a rencontré plusieurs fois l'ex-président de l'Assemblée nationale. D'abord une première fois dans le printemps de 2017 à Paris, puis en août, dans la même année, une seconde fois à un déjeuner auquel on n'a pris pas de nouvelles personnes, à savoir Olivier Bazin et Robert Montoya, un ancien gendarme de l'Elysée bien connu dans les fichiers des Ivoiriens pour avoir été l'un des conseillers militaires de l'ex-président Laurent Barbeau durant la crise de l'ex-rébellion des forces nouvelles. Selon les confidences de la lettre de Continent, l'entretien entre cet homme et Guillaume Soro a eu lieu dans la même période, c'est-à-dire en automne 2017. Période identique indiquée pour la défense de son mentor par le ministre Afoussiata Bamba Lamine lors de ses premières sorties sous l'affaire. L'enregistrement a eu lieu à Paris en France où Soro et Bazin se repartient après le rendez-vous du déjeuner ayant eu plusieurs entretiens précisément dans un hôtel mais aussi un appartement. Ainsi, c'est de l'un de ces enregistrements précise la source que le procureur d'Abidjan aurait extrait les 7 minutes diffusées de sa conférence de presse le 26 décembre dernier. Contexte de l'enregistrement Guillaume Soro avait sa conversation avec Olivier Bazin au moment où les ex-rebelles intégrés à l'armée manifestaient précieux à Abidjan pour réclamer les primes au gouvernement. L'ancien leader des ex-forces nouvelles songeait déjà à une rupture d'avec son mentor, le président de la République Alassane Ouattara. Le président de l'Assemblée nationale d'alors venait de perdre le dauphinat constitutionnel au lendemain de la mise en place des nouvelles institutions issues de la Troisième République après le vote de la Constitution du 8 novembre 2016. Aussi envisageait-il de prendre son destin en main et de voler de ses propres ailes en recherchant des soutiens à en croire la lettre de continent. Francis Peres ferait partie donc de ses soutiens, même si entre le PDG de PFACO et l'ancien premier ministre, l'on ne saurait encore établi qu'il a fait le premier pas. La lettre du continent lève encore un lièvre et révèle que la présidence ivoirienne est bien informée de l'existence de la bande sonore de l'entretien Soro Bazin. Le chef de l'Etat disposerait de cet enregistrement depuis plus de deux ans et en aurait fait régulièrement cas aux membres de son cercle fermé. Comment Alassane Ouattara est-il entré en possession de la dit bande ? Est-ce par un espoir des services de renseignement ivoirien ou l'a-t-il reçu de Guillaume Soro lui-même et ses hommes qui s'en défendent ? Le débat reste entier et on ne saurait tarder pour en savoir la suite.